Et bien bonjour à tous et bienvenue, bienvenue pour cette nouvelle vidéo épisode 7 de Art of Fireman bien sûr. Aujourd'hui on continue cette aventure relativement palpitante. Ah oui les avions, on aimait les avions on verra plus tard, même si on devrait se concentrer énormément. C'est pas un truc où on publie vraiment Napoléon 4, 5, 6, ça j'arrive pas à lire, on parle des français, ok donc on s'est arrêté là, ok. Dans les commentaires on m'a dit que j'achetais des ressources à des... ah oui aux Indes néerlandaises, oui bon ça c'est pas grave on s'en fout, de toute façon on les aura après. Ouais, ouais ça arrive, des fois ça arrive c'est assez... c'est assez normal. C'est quoi nos divisions de chars et de ces conneries ? Il y a deux combats et tout, ouais. Ah oui le canon sur rail, le canon sur rail va être très intéressant contre l'Allemagne, faut-il encore qu'on y arrive face à l'Angleterre. Mais l'Allemagne ça devrait être intéressant là-dessus, je produis pas de train moi. Bon bon on va produire ces trains de défense, les trains blindés. Ça coûte cher mais c'est des trains qui sont relativement intéressants. Ok, métrayeurs lourdes, ça ça va nous permettre de faire des chasseurs bien plus intéressants. Donc aujourd'hui ça va être la guerre, full guerre. On va essayer de faire attention et pas faire que la dernière fois, c'est-à-dire foirer l'Angleterre. Même si on a toutes les capacités pour la foirer. Ça c'est pas tout de suite, ça faut les faire. Faut les faire ces conneries pour avoir les bonus attaques, tout ce qu'ils vont avec, parce que là sinon on va galérer énormément. Ah oui c'est vrai, il y avait ce truc là, bon c'est pas grave. On le rebouffera si on doit le rebouffer, de toute façon il n'y a pas d'usine là-dedans, il y a quelques ports par contre. Ça, ça doit être duofocus probablement. Oui ça c'est duofocus. De toute façon ils vont tous à peu près partir royalistes, s'ils sont pas déjà partis quelque part. On a un problème de soutien à la guerre qui est relativement intéressant. L'espionnage on verra après, après cette guerre. pour commencer à infiltrer tout ce qui est codalmo. Après moi je sais pas spécialement m'y prendre. Je vais pas tous les sélectionner et faire... Euh... Faut que je sépare tout ça, ça va être un... Ça va être un chiant, putain. Quelle idée d'avoir tout rassemblé en fait. J'avais pas la capacité de sélectionner tous les sous-marins. Je peux pas... Ah non... Ok... Ça va pas marcher ce que je viens de faire. Bon... Je vais après. Euh... Non vaut mieux voir ça maintenant. Oh... Toutes les opérations là, qui finissent mal. C'est pas gérer les sous-marins. C'est une tristesse ce qui vient de se passer en plus. Après avoir sélectionné... Tout sauf ce qui devrait être sélectionné par exemple. Là, hein. Bon. Ah là ! Sous-marins. Oh... Quelle tristesse. Sépare-moi ça en deux. Resépare-moi ça en deux. Resépare-moi ça en deux. Resépare-moi ça en deux. Comme ça, c'est trop marrant. Et ainsi, je mets un amiral. On va faire de la repérage de toute façon. Donc ça serait intéressant de faire ça. Ouah... Oui, bien sûr. Voilà. Bon, ça aussi, il faut que je la divise en vrai, cette flotte. Pour que ce soit plus correct. On va voir après. Quatrième Internationale. On verra bien ce qui se passe réellement avec cette quatrième Internationale. Oh, je sélectionne tous les navires. On va... On va à Dieppe. Allez. Ok. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter, par exemple. Donc après que ça, ça soit terminé... Donc, notre Premier ministre est venu de l'Algérie. On va développer l'Algérie. On va développer l'Algérie. Mais avant, déclare la guerre à ce type-là. Et puis à ce type-là, tu vois, en même temps. Allez hop. Dans mon avis, C'est seulement le prévu. Attention. Donc là, le but, ça va être d'avancer. On peut déployer quelques avions. Ça va pas tuer... Grand-Ème en soi. J'ai pas de l'appui aérien. Non, ça c'est du boulevard de mort. Ça c'est de l'appui aérien. On va tester ça. On va diminuer un peu la vitesse histoire de gérer le truc un peu mieux que ça. On va tous les occuper un peu partout. On va de la société des enfants et les accords de Munich. Ok. Il est en gris et les tétrés de machin. Ok. Envers. Envers et contre tous. Les hommes néerlandais, c'est parfait. On cherche ça aussi. Deja, s'il y avait des troupes dans les colonies, elles sont coincées. le but c'est de les faire chier jusqu'au bout voilà au moins on les occupe ils ont pas d'autres endroits où attaquer ça on va le faire attaquer alors je dirais pas que ça va être une opération qui va être vraiment courulée de succès c'est juste un truc histoire de souffler parce qu'on voit on va hier la Belgique une tâche compliquée je sais pas mais une tâche qu'on doit faire là je traverse un fleuve trop chiant ça c'est l'un des plus gros problèmes de Rotterdam donc ça il est une ville ouverte on va y aller il recule bah oui la dâge a amélioré le bien dâge a amélioré c'est pour nos chars avec un meilleur moteur évidemment ça on va y aller là dedans ok la Belgique c'est fait on va prendre ça et assujettir tout ce qui est peut-être assujetti voilà je sais pas s'il y avait des bateaux mais on les prendra pas le Congo français on prend un truc à la base qui est le Congo belge ça sonne bien ouais ce truc là ça doit disparaître on va aller sur l'Ultreche pour voir un petit peu l'Abstardame est une ville ouverte c'est vraiment un Rotterdam qui est défendu il est bien défendu je sais pas mais en tout cas on peut dire que c'est une opération menée franc succès déjà après c'est les Pays-Bas et la Belgique c'est pas non plus les foliches ça on prend ça on prend ok ces deux là on va prendre déjà la flotte on va tout prendre puis on va assujettir tout le reste qui doit peut-être assujetti on va déjà soumettre ça ok on peut pas plus assujetti là on a déjà le Suriname les Indes orientales françaises ok des usines on va aussi se fait plaisir hop de toute façon on va commencer à avoir des armes et tout donc on va pouvoir commencer à faire de l'armée supplémentaire je pense que ça dégage ok de l'infanterie et du soutien donc il va falloir faire un petit peu d'artillerie et de soutien on va de toute façon commencer à prévoir l'Angleterre l'Angleterre par contre ça c'est une autre histoire parce qu'il faut pouvoir débarquer on va tenter je ne sais plus si j'avais fait ça la dernière fois on va tenter pause d'âme oh putain de toute façon l'Allemagne et l'Italie ils vont mettre un moment avant de de nous attaquer en soi ce qu'on peut faire c'est un truc comme ça déjà enfin je me suis fait avoir parce que j'avais des armées qui ne défendait pas et de toute façon à Londres il y a alors ce serait trop chiant que voilà ce que j'allais dire que Cherbourg soit pas défendu ce serait dommage envers je défends voilà et puis toi tu vas défendre aussi parce qu'il va attaquer en Normandie c'est une évidence il faudrait que j'observe bien j'ai pas tant d'armée que ça en ce moment après j'ai pas besoin de beaucoup d'armée on va essayer d'aller dans le sud de l'Angleterre partir de Cherbourg oh merde c'est pas ça qu'il fallait que je sélectionne non c'est pas vrai mais pourquoi il sélectionne les autres flèches voilà oh il fait du truc bizarre après rien ne m'empêche de partir de là pour aller faire ça c'est juste pour avoir une observation regardez-moi 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 ok bon déjà ça serait déjà pas mal donc ensuite c'est quoi tout ça ah oui ça c'est la flotte néerlandaise la flotte néerlandaise qui est pas mal bien foutue tout de même ça paraît pas ça mais qu'est-ce qui vient de se passer c'est parce que je vois rien à cause de ça ça me fiche bon comme je vois rien toi tu vas aller en observation toi tu vas aller en force de frappe force de frappe pendant que on va à plus tard pendant que toi je vais t'en engager quelques-uns qui vont comme ça alors c'est toi qui est pas trop mal qui peut choper des trucs intéressants d'ordre, guerre de mine, voyage et mine expert en fertilité ouais pour des sous-marins c'est intéressant ça écran de fumée je pense que j'ai essayé de se retraite bon voilà on peut être sûr que ça soit la meilleure idée bon alors lui on va lui dire de partir quand il veut et on déclenche cette putain de guerre ils sont pas partis ils ne sont pas partis après il y a une bonne flotte ah si il y en a pas toi tu vas là là j'ai pas des avions réserves j'ai très peu d'avions réserves on va devoir tout changer au bout d'un moment c'est pour le coup je me retrouve toujours dans cette galère ça m'emmerde vraiment un pack de non-agressions avec l'Italie c'est un plaisir si ça t'enchante mon grand en plus j'ai une nouvelle cellule là ouais je vais pouvoir jouer avec ça si seulement j'avais de quoi pourquoi il dit que j'ai que 24 navires et eux là ils font quoi ? assigner aucune région ben voilà c'est pour ça qu'ils ont pas ça se saoule bien essayé ok bah si j'avais pas engagé la moitié de ma flotte ouais c'est pour moi ils se font voir par les avions ah ok ouais la flotte anglaise ils arrivent à suivre ok ok je travaille à une meilleure flotte je coule rien je blesse rien ils me font des dégâts colossaux oui non mais oui bon attention à toi de toute façon t'es pas parti on n'a pas pu légèrement baguette exploit dommage 146 navires c'est même je peux pas te faire partir j'ai pas la supériorité maritime je pourrais pas te faire survoler non plus les mers de toute façon la flotte elle est en train de se faire réparer à mort là ok ok bon attention on va devoir changer légèrement de stratégie comme d'habitude on n'arrête pas de changer de stratégie on va te faire démarrer d'ici et puis te faire atterrir ici on a pas le choix on va pas faire petit on va lui dire tu vas complètement même si tu dois mettre 70 jours pour te préparer ah c'est long oh c'est trop long même en préparant à deux par deux ça sera limite plus rapide pour le départ ok C'est à l'écoute du Reich, j'ai décrypté complètement Vous ce qu'on va vous faire c'est, on vous dit de rester au port Toi, toi tu vas faire rester au port Toi tu ne me parles pas de la Manche Mère du Nord, Mère du Nord, Mère du Nord, Mère du Nord Ok, ah le canon sur Reich Là on va pouvoir rigoler avec l'Allemagne Enfin c'est bien rigolo l'Allemagne Mais là c'est l'Angleterre pour l'instant Qu'est-ce qu'on se marre, qu'est-ce qu'on se marre Bon, au prochain épisode on va essayer de débarquer et ne pas faire de conneries Ça serait plus intéressant N'est-ce pas ? N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire Je les lis, je les réponds On va vous abonner bien sûr Activer la petite cloche pour ça, à toutes les notifications A joindre du Discord Et moi je vous dis à une prochaine Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501